Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une technique de bourrin qui ne respecte pas les DTU. Quand tu veux te fixer dans un mur, il te faut une cheville. Et bien, tu n'as pas besoin d'avoir une queue de cochon pour te mettre dans la cheville. Cas typique, bon ben là, on a un collier. Et donc pour poser ce type de collier au plafond, dans un mur, machin, peu importe, là ici, tu as un filetage. Bon, là ici, c'est du 8 mm. Et donc du coup, ce qu'il faut faire, normalement, en général, c'est que tu dois acheter des petits bouts, des petites pièces comme ça, là. Donc tu as d'un côté le filetage comme ça, qui te permet de venir dans le collier. Et de l'autre, tu as le filetage en queue de cochon comme ça, qui te permet de rentrer dans la cheville. Voilà, comme ça. Et bien, tu n'as pas besoin de ça. Tu prends directement de la tige filetée et tu l'emmanches directement dans une cheville. Et ça fait le même boulot. Alors, précision, avant d'aller plus loin, là, ce que je montre, ça ne respecte pas les règles de certains pays. Et là, ça, moi, ce n'est plus mon problème. Mais après, où que tu sois, les règles en vigueur de ton pays prévaudront toujours sur la vidéo d'un mec qui parle sur YouTube. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut parfois savoir prendre quelques libertés par rapport aux règles. Et pour poser des petits colliers comme ça, là, et bien, si tu dois à chaque fois t'acheter ce genre de petite pièce, là, ça a vite fait de te revenir très cher. Alors que si tu procèdes comme ça, donc tu prends juste un morceau de tige filetée, comme ça, là, et puis tu prends la cheville dans laquelle rentre la tige filetée, poser un petit collier comme ça, c'est très bien. Allez, on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors là, pour une tige filetée de 8, on est sur une cheville de 12. Donc, hop, et ça, on est sur une mèche de 12. Nickel. Voilà. Tac, allez, petite démo ici, là. Voilà. Donc là, maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un morceau de tige filetée. Bon, moi, j'ai mis deux écrous dessus parce que ça permet de visser. Et là, on a notre trou. Tu remontes la cheville dedans. Là, voilà. Et puis ensuite, tu prends ça, tu vas bloquer ton écrou et ton contre-écrou. Tac. Et tu vas venir te visser directement avec ta tige filetée dedans. Là, comme ça. Et puis là, voilà, donc, les plates appliquées de 13. Voilà. Là, ça commence à prendre. Voilà. Tac. Et là, la tige filetée, eh bien, elle a écarté également les crans de ta cheville. Bon. Alors, cette technique, pourquoi est-ce qu'elle est bien ? Plusieurs raisons. Déjà, tu vois, tu as ces petites tiges comme ça, eh bien, elles ont des dimensions standards. Et, eh bien, tu peux avoir des situations où, eh bien, c'est pas standard et, eh bien, ça te met un petit peu dans la merde du fait de ne pas avoir des tiges comme ça assez longues. Par exemple, je ne sais pas, imagine, là, tu vois, tu as, tu as, donc, sur ce mur, un placo qui revient par-dessus. Et puis, eh bien, tu ne veux pas te prendre dans le placo. Tu veux te prendre dans le mur qui est derrière. Eh bien, la probabilité de pouvoir trouver des trucs qui vont être suffisamment longs et qui vont ressortir si tu as une isolation conséquente en placo, eh bien, ça va être relativement compliqué. Alors que là, avec cette technique, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir venir te prendre dans le mur derrière, sortir du placo, et puis ensuite, mettre tes écrous et recouper ce que tu as en trop de tiges filetées. Donc, ça va te coûter moins cher et ça va te permettre de pouvoir te sortir de certaines situations. Et puis, également, je ne sais pas, imaginons une autre situation, je dois mettre un truc comme ça. Et puis, eh bien, mon trou, finalement, je le foire parce que c'est trop poreux, quoi, c'est trop... enfin, c'est frite, quoi, voilà. Sauf que, non, là, mon équerre, elle doit être comme ça, précisément. C'est-à-dire que le trou, il doit être là et l'autre ici. Et je ne peux pas me décaler là ou je ne peux pas me décaler là. Des fois, ça arrive. Bon, ben là, concrètement, je vais utiliser cette technique et ce que je vais faire, c'est que là, j'ai quand même de la profondeur au niveau du mur. Je vais pouvoir aller percer beaucoup plus profondément, enmancher ma cheville beaucoup plus loin, et puis, venir aller me prendre beaucoup plus loin, là où ça ne s'effritera pas. Et du coup, je pourrais quand même poser mon truc à poser au bon endroit où je veux le poser. Alors oui, si tu es sur du tire-fond classique, bon, ben, ok, ça va aller, tu vas pouvoir trouver plus long. Mais dès que tu vas avoir besoin d'avoir de la tige filetée pour pouvoir raccorder un élément, et bien là, tu peux te trouver dans la merde. Et du coup, c'est pour ces situations-là que cette technique, et bien, elle est... ça permet de dépanner, quoi, voilà. Allez, je te fais un autre exemple. Là, sous la main, j'ai de la tige filetée de 6 mm. Et là, ça, c'est une cheville de 8 mm, 8 par 40, voilà. Voilà, donc là, on a notre trou. Là, on a notre cheville de 8, avec la tige filetée de 6. Ici, là, on a un écrou qui est important d'avoir. Et puis ça, c'est les deux, l'écrou et contre-écrou, qui vont me permettre de serrer. On va déjà bloquer ces deux-là, là, parce qu'ils sont importants. Tac, voilà, comme ça. Ok, et puis, là, maintenant qu'on a ça, voilà ce qu'on va faire. Hop, t'en manges ça directement là-dedans. Bim, tu peux aller vachement plus loin. Là, regarde, hop, on va aller vachement loin, comme ça. Et là, maintenant, on va venir comme ça. Et voilà. Là, on doit être bon. Oh oui, oh oui, là, on est bon, là. Oh oui, là, on est bon. Bon, ben là, j'ai été jusqu'au bout, jusqu'à ce que, voilà. Et puis là, je sais pas, par exemple, je veux 10 cm, bim. Je marque mes 10 cm, et je viens à la disqueuse, et je coupe. Et voilà. Et là, l'intérêt d'avoir ce contre-écrou, il est là. Peut-être que si je prends un truc, un écrou, et que je viens le visser directement, je pourrais pas, parce qu'il est coupé un peu de travers. Et là, du coup, voilà, ça va me permettre de... Tac, tac, faire un bon bord de filet, comme ça. Ok. Et voilà. Voilà, je te remercie d'avoir rien jusqu'au bout. J'espère que cette petite vidéo astuce fixation pourra t'aider pour tes travaux. Et puis, donc oui, les règles de construction de ton pays prévaudront toujours aux techniques, la vidéo de n'importe quel mec sur Internet que t'as visionné. Voilà, précision faite. Maintenant, moi, je te souhaite bon courage pour tes travaux. Et puis, je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501